Trouver ce lieu idéal nous paraissait tenir du rêve, nous y sommes. Olivier Campenon, j'ai la chance de présider le groupe Lefebvre-Sarue qui s'appelle Lefebvre d'Alloz en France. Je suis Marie-Béatrice Chicha, rédactrice en chef à la rédaction fiscale comptable chez Lefebvre d'Alloz. Je trouve que c'est une chance d'avoir en France le premier centre business européen et c'était donc un lieu naturel pour un groupe tel que le nôtre d'être plus proche de ses clients physiquement comme nous le sommes au quotidien dans leur métier. Lorsque nous avons commencé à chercher, nous avions un certain nombre de critères et donc l'immeuble idéal devait d'une part nous permettre de tous nous rassembler, je vous l'ai dit environ 1400 personnes, donc une certaine taille entre 15 et 20 000 mètres carrés. Le deuxième critère, c'était de pouvoir se retrouver chez nous, donc nous assurer que le lieu qu'on choisirait puisse vraiment être chez nous et en plus porter, pour donner la visibilité à cette nouvelle marque Lefebvre d'Alloz, porter le logo Lefebvre d'Alloz. Pour nous, par rapport à ce que l'on cherchait, c'est la réponse aux normes de réglementation énergétique. Pour moi, personnellement, ce n'était pas franchement un sujet. Pour certains, oui, ça pouvait être un sujet. Le sujet, il était plus sur les changements de conditions de travail, puisqu'on passait pour un certain nombre d'entre nous de bureaux individuels ou de bureaux partagés à deux personnes seulement, du flex office. Notre arrivée à Paris-La Défense et dans les locaux s'est plutôt bien passée. Nous avons très rapidement pris nos marques tant dans le quartier que dans l'immeuble. Paris-La Défense, évidemment, un autre très gros avantage, c'est que c'est un nœud central de transport. Un des points qui est vraiment apparu comme différenciant, c'est cette vue sur Paris. Faisons partie réellement de la Défense, mais avec une certaine adjacence qui nous permet d'avoir cette ouverture, d'abord dans la taille de l'immeuble, puisqu'il a la chance d'être un nœud qui n'est pas IJH, donc on peut ouvrir nos fenêtres. C'est un sentiment de liberté toujours important. Un rooftop que je recommande à tout le monde, parce qu'il est vraiment extraordinaire avec une vue sur Paris et une vue sur la Défense assez unique. Et puis cette ouverture, cet espace devant nous qui nous permet justement d'être aux portes de Paris et de voir Paris. Pour ma part, j'apprécie vraiment beaucoup les espaces piétons qui permettent de cheminer au travers des tours que je trouve très intéressantes au niveau architectural. Le site offre des points de vue vraiment chouettes, avec des beaux jeux de lumière, très propices à faire des photos, surtout tôt le matin ou tard le soir ou au changement de saison. J'aime bien balader avec mon téléphone et faire des belles photos. Je reprendrai l'expression d'une de mes collègues, là, tout à fait récente. C'est un quartier, on parlait du quartier, elle me dit « plus on pratique, plus on l'apprécie ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada